bonjour je vous retrouve pour l'horoscope du sagittaire et ascendant sagittaire pour le mois de juin 2020 j'espère que vous allez bien amis sagittaires alors je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe solaire alors en première partie de moi l'accent est mis sur votre vie relationnelle avec le soleil vénus rétrograde et le nœud nord qui éclaire le secteur 7 de votre thème donc celui qui est en face du vôtre dans le signe des gémeaux donc vous pouvez être en train de régler des questions affectives matérielles voire administratives intellectuelles avec les autres il peut y avoir beaucoup de communication autour de sujets passionnants beaucoup plus de collaboration d'association de créativité et tout ça vous le vivez vraiment dans le partage des prises de contact des rencontres notamment peut-être des rencontres avec des personnes qui ne sont pas forcément près de chez vous avec qui vous communiquez à distance il ya beaucoup plus donc de collaboration d'association de créativité dans le partage il peut y avoir des contrats des associations qui sont signés ou qui sont revisité voire des collaborations qui sont revisitées que vous allez peut-être vous allez modifier les termes du contrat ou d'une association revenir peut-être tout simplement y réfléchir en discuter avec les personnes avec lesquelles vous collaborez vous pouvez avoir des personnes du passé qui sont là qui gravitent autour de vous mais vous aurez du mal je pense à savoir où vous situez avec ces personnes vous pourriez même être en train de vous détacher de certaines personnes du passé notamment peut-être une ex une personne qui fait partie de vos anciens amours peut même y avoir comme ça le retour d'une personne d'un ex ou d'une ex avec qui il faudra discuter afin de régler peut-être une relation peut-être discuter afin de tourner la page de laisser cette relation définitivement derrière vous comme c'est une période où il peut y avoir aussi beaucoup de relations de travail et d'amitié qui peuvent être un peu confuses ou encore une fois qu'ils se font tout simplement à distance vous pourriez aussi ressentir du manque pour certaines personnes vous ne savez pas comment vous rapprocher de certaines personnes vous pouvez avoir aussi des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous donc ici on est vraiment dans des associations créatives alors il peut y avoir aussi une relation dans laquelle vous êtes plongé dans laquelle il pourrait y avoir la notion de trahison de tromperie d'infidélité alors ça peut vous concerner vous ça peut concerner votre partenaire c'est à dire que soit votre partenaire est dans une relation d'infidélité parce qu'il est où elle est déjà en couple soit c'est vous vous pouvez aussi avoir à régler des questions matérielles avec vos voisins avec votre entourage proche votre fratrie avec un associé un ex etc ou des questions qui sont liées à la famille au logement sur lesquelles on doit se mettre d'accord au niveau matériel vous pouvez avoir à régler des questions familiales aussi par la voie légale officielle mais la situation est un peu confuse il peut y avoir un peu de mensonges dans l'air de la malhonnêteté ou des difficultés à s'entendre vous avez l'impression que vous devez vous sacrifier pour l'autre ou l'autre a l'impression qu'il doit se sacrifier pour vous alors attention quand même dans la communication avec les autres en général vraiment d'une manière générale ou même si vous devez signer un contrat on a encore Vénus qui est rétrograde il peut y avoir ici des quiproquos des malentendus dans la communication avec les autres vous pouvez aussi avoir des amis qui s'éloignent ou qui déménagent pendant cette période ou qui annoncent qu'ils vont s'éloigner ou déménager alors si on prend dans le détail on a Vénus qui forme un carré à mars les 2-3 juin puis une conjonction au soleil entre le 3 et le 5 juin et enfin le soleil qui forme un carré à mars les 5-6 juin donc le 2-3 juin Vénus rétrograde en 7 forme un carré à mars en 4 poissons donc ici il peut y avoir une communication difficile avec la fratrie il peut y avoir un projet que vous êtes en train d'élaborer avec quelqu'un mais à distance alors à partir de chez vous vous allez peut-être utiliser du coup les réseaux sociaux les nouvelles technologies, téléphone etc. pour pouvoir y travailler vous pouvez travailler avec une autre personne sur le plan professionnel et éventuellement il peut y avoir des tensions ou des désaccords ou simplement une période de mise en place par rapport à un projet qui est encore conçu pour d'autres ça peut être des disputes au foyer ou des disputes avec la fratrie avec des personnes de la famille ou avec un ou une ex alors si c'est dans le couple parce que ça peut aussi toucher le couple il peut y avoir des sujets de tension autour de la question de la fidélité ou de l'infidélité c'est l'une des possibilités attention c'est pas du tout obligatoire mais comme ça en fait partie évidemment je vous en parle ou alors ça peut être des petites tensions sur le sujet de l'argent de comment on dépense de l'argent son argent pardon il peut y avoir des questions aussi autour de la jalousie alors si vous êtes célibataire peut-être que vous êtes dans une relation qui vous passionne vous pouvez avoir de la passion par exemple pour quelqu'un mais vous ne dites rien vous la taisez, vous attendez vous attendez de voir un peu ce qu'il en est c'est un peu confus donc vous pourriez très bien être attiré par quelqu'un mais ne pas vraiment savoir où vous mettez les pieds donc vous restez un peu en retrait alors les 5-6 juin on a le soleil qui forme une conjonction à Vénus dans votre secteur 7 qui est une bonne période pour la relation aux autres il peut y avoir des échanges fructueux et satisfaisants autour de ces deux journées beaucoup plus de discussions intellectuelles on va partager un savoir, des connaissances on va se mettre autour de la table ou même si c'est à distance on va discuter autour de la faisabilité d'un projet d'un côté pratique du projet donc tout ça dans une collaboration il peut y avoir un voyage à envisager pour l'un des deux pour pouvoir continuer à travailler ensemble pour ceux qui sont en train de régler une question de couple aussi il peut être question de si vous êtes à distance de se revoir donc d'envisager un voyage vous pouvez aussi travailler avec quelqu'un et être en train de de mettre en fait un plan au point tout simplement alors pour certains il peut y avoir autour de ces deux journées c'est l'idée de s'expliquer avec un ou une ex de faire la vérité sur une question vous pouvez aussi être dans des démarches administratives pour régler une affaire légale alors ça peut être avec un ex ou une ex donc des questions de divorce si c'est déjà dans l'air ou alors régler des questions officiellement sur le plan d'un contrat d'une édition d'une publication pourquoi pas vous pouvez aussi passer du temps avec une amie que vous n'aviez pas vu depuis longtemps et prendre du plaisir à échanger dans une relation en tout cas alors les 5-6 juin on a le soleil qui forme le carré à mars donc on l'a dit donc ce sont des journées d'activité mais aussi de possibles tensions dans les relations familiales parce que ici on a toutes les questions émotionnelles en fait vous allez être beaucoup plus réactif parce que l'émotionnel est en jeu donc ça peut toucher des relations familiales fraternelles des relations avec le père aussi ou des questions à régler autour du sujet des enfants dans le couple au sujet des vacances par exemple de l'éducation etc donc c'est un peu tendu c'est-à-dire que vous êtes actif vous êtes capable d'activité de prise d'initiative mais c'est un peu tendu ou alors vous êtes un peu impatient un peu réactif donc attention vous êtes un peu plus susceptible que d'habitude alors ensuite on a la pleine lune du 5 juin en Sagittaire qui est aussi une éclipse lunaire qui aura lieu dans votre signe dans votre maison 1 alors c'est une pleine lune qui est une éclipse donc qui a lieu sur la moitié du signe donc si vous avez un point le soleil, la lune ou votre ascendant ou un point important comme ça vers le 15e degré du Sagittaire vous allez être particulièrement impacté par cette éclipse puisqu'elle a lieu dans votre signe donc c'est vous qui allez être vraiment le plus impacté alors ici il y a peut-être des choses à régler sur la question des études de l'édition des formations il peut y avoir quelque chose que vous vous apprêtez à laisser derrière vous que vous êtes sur le point de terminer alors après comme ça se passe dans votre secteur 1 vous pourriez aussi avoir envie de changer d'apparence de look aussi de vous présenter autrement voire pour certains même de changer de voix où vous pourriez être en train d'achever quelque chose qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de liberté derrière de faire de l'espace alors ça peut être de faire de l'espace pour quelqu'un d'autre si c'est une relation qui se termine du coup eh bien vous vous libérez pour faire de la place à quelqu'un d'autre qui arrive ou alors si c'est une formation ou autre chose qui se termine eh bien c'est pour pouvoir après démarrer quelque chose derrière mais il y a quelque chose qui est sur la fin ici ça peut être aussi la fin si vous étiez dans l'écriture que vous attendiez d'être édité c'est peut-être les derniers pas avant la sortie par exemple dans un livre ou ce genre de choses donc comme le nœud sud est dans votre signe c'est une dans les 18 mois à venir de toute façon donc bon là c'est au moment de l'éclipse tout particulièrement c'est plutôt un moment où on se met on ne se met pas forcément en avant quand on a le nœud sud qui est comme ça dans la dans le secteur 1 on est plus dans le partage donc il faut être beaucoup plus à l'écoute des autres pendant cette période être capable d'entendre ce que les autres ont à vous dire ou les conseils que les autres ont à vous donner éventuellement c'est moins une période pour se mettre en avant c'est plus une période qui est axée sur la vie relationnelle et donc qui permet aussi à de nouvelles personnes d'entrer dans votre vie alors ça c'est valable pour les mois à venir mais ici c'est important peut-être alors là je vous disais vous êtes certainement sur la fin de quelque chose autour de ce 5 juin et dans les jours peut-être un petit peu avant ou après mais en tout cas on va dire pour tout le mois alors attention parce que c'est quand même une éclipse qui est au carré de mars donc ne prenez pas de risque ce mois-ci et particulièrement autour de la date de l'éclipse surtout si vous êtes impacté directement parce que le carré à mars pourrait provoquer du stress des tensions voire des relations vraiment conflictuelles avec d'autres personnes ça peut être avec des personnes de la famille qui peut-être vont chercher à imposer leur avis encore une fois n'oubliez pas que c'est une période où il vaut mieux ne pas trop se mettre en avant ne pas trop chercher à faire la leçon à dire qu'on sait qu'on sait tout etc laissez les autres dire ce qu'ils ont à dire c'est important parce que il y a certainement quelque chose que vous avez à entendre aussi alors après entre le 11 et le 13 juin le soleil sera carré à neptune et mars qui va former lui une conjonction à neptune donc le soleil en carré à neptune peut provoquer un manque de clarté une sensation de malaise dans une relation ou de la distance avec une personne qui est difficile à gérer il y a plus de sensibilité vous pourriez avoir des envies des désirs qui sont insatisfaits aussi il peut y avoir des tensions encore une fois avec la quelqu'un de la famille ça peut être même avec un enfant de la famille alors ce serait plutôt un adolescent ici je dirais qui peut-être a du mal à écouter si vous avez un garçon en particulier qui a peut-être du mal à écouter ce que vous lui dites qui a du mal qui fait un peu de la résistance par rapport au conseil ou qui ne veut pas par exemple étudier etc donc ici il faudra faire attention à ne pas rentrer en conflit avec lui et trouver peut-être un moyen autre que la pression la force pour pouvoir vous faire entendre c'est un peu comme si votre volonté n'arrivait pas à s'imposer alors dans la relation à l'autre avec des personnes de la famille notamment des garçons mais ça peut être avec un fils ça peut être avec bon voilà d'autres personnes vous pourriez aussi avoir la sensation de ne pas être à la hauteur ou être un peu déçu par rapport à quelque chose concernant un enfant ou au contraire vous pourriez aussi chercher à vous détacher d'une illusion il peut y avoir une confusion dans une affaire officielle ou concernant même des questions créatives c'est un peu comme si il était vraiment difficile d'imposer votre point de vue ici bon c'est un transit qui est court ça va vite passer mais bon vous auriez peut-être envie de suivre de partir de voyager alors certains vont peut-être aussi se languir de retrouver quelqu'un il y a peut-être quelqu'un qui vous manque aussi à cette période là et puis Mars est conjoint à Neptune donc ici c'est un peu comme si on se sentait en marge de la famille où on peut avoir un enfant qui a tendance à vivre un peu en marche qui a tendance à peut-être prendre des substances qui n'est pas très en phase avec la réalité et vous essayez peut-être de le remettre un petit peu plus en phase avec la réalité mais vous avez du mal il peut y avoir une déception du côté d'un enfant il peut alors vous aussi vous pourriez avoir la sensation d'avoir été trahi par un enfant un jeune de la famille alors après ça c'est pour ceux qui ont un fils ou qui sont en relation avec un adolescent autour d'eux et où il y a un problème que vous essayez de régler et bon là vous êtes plutôt face à quelqu'un qui cherche à fuir la réalité donc ça peut être quelqu'un qui vous ment qui vous embrouille un peu il peut y avoir des problèmes autour du foyer alors après pour d'autres ça sera plus des relations familiales qui vont se passer comme ça avec cette notion de trahison de déception l'envie presque de sortir de chez vous et de fuir tellement ça devient pénible vous pouvez aussi avoir des problèmes sur le plan de l'immobilier des problèmes d'eau d'inondation avec la tuyauterie ou ce genre de choses c'est aussi possible que vous cherchiez à agir mais que vous ayez du mal à entreprendre que vous ne sachiez pas comment réagir par rapport à une situation peut-être que vous allez aussi rester à la maison pour travailler à une oeuvre créative ou pour méditer faire du yoga ou pour même travailler dans un domaine par exemple spirituel c'est une période où vous pouvez aussi être un peu malade et donc avoir besoin de repos et vous reposer vous allonger rester à rêvasser et à vous reposer ou à lire par exemple vous pouvez faire de la musique aussi et puis vous pourriez avoir la sensation d'être à distance ou séparés de vos enfants ou alors vous êtes réellement géographiquement séparés de vos enfants et donc c'est une période un peu confuse vous aimeriez bien les retrouver mais c'est compliqué vous aurez un peu de mal à vous concentrer vous pouvez vous poser aussi des questions sur un nouvel amour ou chercher à vous détacher d'un amour du passé là il vaut mieux pas trop forcer par rapport à ses désirs et sa volonté pendant cette période-là parce que c'est pas possible vraiment d'imposer ce que l'on veut pendant ces deux journées-là alors après à partir du 18 juin et jusqu'au 21 juin environ mars va former des aspects harmonieux aux planètes en Capricorne un sextile à Puiton puis un autre à Jupiter alors ici vous pourriez travailler à la maison et être beaucoup plus concentré maintenant si vous aviez un problème avec un enfant peut-être qu'il va un peu se remettre les pieds sur terre et qu'il va commencer à prendre au sérieux ce qu'il doit faire et puis si ça vous concerne vous vous allez être beaucoup plus concentré vous pouvez obtenir des résultats concrets sur le plan matériel pardon désolé vous pourriez concrétiser un projet créatif il y a un retour d'énergie de dynamisme il y a des décisions importantes et puissantes là pour avancer pour améliorer la vie matérielle des décisions qui renforcent votre volonté votre confiance vous retrouvez du ressort il y a plus de passion dans ce que vous faites plus de plus de possibilités de concrétiser surtout puis vous pourriez retrouver un sentiment intérieur de régénération d'efficacité dans ce que vous faites et même sur le plan affectif c'est bon pour pour les enfants par exemple ou pour trouver une solution avec eux et sur le plan affectif vous pourriez aussi mieux savoir ce que vous voulez par exemple vous aurez envie de passer à l'action de reprendre les rênes de votre vie il peut y avoir des initiatives qui sont payantes ici ensuite le 18 juin on a Mercure qui devient rétrograde en concert jusqu'au 11 juillet ça se passe dans votre secteur 8 alors Mercure rétrograde dans votre secteur 8 qui est le deuxième secteur à l'honneur ce mois-ci parce qu'à partir de la fin du mois on a le soleil qui va rentrer aussi dans ce secteur 8 donc il va mettre l'accent sur les finances du couple sur les transformations que vous devez imprimer au foyer parfois ça va être des histoires de changements de foyer aussi tout ce qui est aussi dette, prêt, impôts, etc. vous allez beaucoup plus vous en occuper à partir de là et notamment aussi tout ce qui est argent ou bien commun avec la famille ça peut être un héritage qu'on doit partager avec la fratrie ça peut être voilà après il peut s'agir aussi de s'occuper ici de papier en fait pour récupérer de l'argent ou de s'occuper de papier pour payer des dettes, taxes, impôts, etc. ou pour faire des demandes sur le plan social peut-être des aides au logement, etc. donc tout ça vous allez devoir vous en occuper pendant cette période-là à partir du 18 juin quand Mercure devient rétrograde il restera jusqu'au 11 juillet mais ça va être important de faire attention alors peut-être que vous avez déjà envoyé des papiers qui vont vous être renvoyés parce que vous aviez oublié de joindre telle ou telle facture telle ou telle paperasse qu'on vous avait demandé ou le dossier s'est perdu par exemple il est possible que vous ayez à refaire quelque chose que vous avez déjà fait sur ces questions-là parce que soit ça a été perdu soit les dossiers sont incomplets peut-être que vous allez faire des demandes de prêts immobiliers aussi que donc vous devez voilà affiner un peu votre dossier pendant cette période-là alors le 21 juin on a une nouvelle lune en cancer qui est une éclipse solaire c'est le jour du sol 6 d'été dans votre secteur dans votre secteur 8 aussi plus le soleil qui entre en cancer et bien la veille le 20 juin donc ici l'éclipse solaire en cancer peut indiquer un changement soudain dans ce qui vous lie aux autres dans la vie matérielle les finances du couple ou dans les si vous avez des biens communs avec quelqu'un ou si vous avez de l'argent des actions communs avec d'autres personnes bon ben voilà vous allez vous occuper tout ça d'investissement éventuellement aussi ça peut être une période aussi où il y a une transaction immobilière qui se passe à partir de là c'est aussi le moment pour ça peut être par exemple on va vous rembourser une somme par exemple vous avez fait un dossier vous n'avez pas travaillé pendant le Covid-19 vous avez fait des demandes d'aide ou voilà on peut vous rembourser des assurances des impôts parce que vous aviez trop payé ou on peut vous rembourser quelque chose pour certains ça peut être aussi une période où vous êtes beaucoup dans des recherches sur le plan ésotérique occulte etc psychologique aussi des sujets qui peuvent vous intéresser et vous allez approfondir ces sujets pour d'autres il peut y avoir une nouvelle relation sexuelle qui démarre aussi ça peut être une période aussi où il y a des secrets familiaux qui sont révélés ou alors vous allez suivre une thérapie avec un psychologue et ça va faire remonter en vous des souvenirs importants qui vont modifier votre vie il peut y avoir une amélioration sur le plan psychologique aussi ça peut être aussi de l'argent qui arrive des autres ça peut être aussi des questions autour de la mort qui vont dont vous allez devoir vous occuper il y a peut-être eu un décès dans la famille et donc vous allez vous occuper par exemple d'un héritage puisque la maison 8 c'est aussi l'argent qui arrive par des événements souvent compliqués et des événements qu'on préférait ne pas traverser donc ça peut être de l'argent qui arrive d'un héritage parfois c'est l'argent aussi qui arrive d'un divorce en fait c'est tout l'argent là sur des questions particulièrement familiales ou d'immobilier dont vous allez vous occuper ça peut être une demande de crédit aussi donc vous allez vous occuper ou une demande de prêt immobilier qui pourrait vous être qui pourrait être accepté ici alors le 25 juin on a Vénus qui redevient direct en gémeaux dans votre secteur 7 alors Vénus en 7 et bien qui était rétrograde donc je vous renvoie la vidéo sur Vénus rétrograde que j'ai déjà faite qui vous a amené à réévaluer vos responsabilités dans les collaborations dans les relations avec la clientèle dans votre vie relationnelle à réévaluer aussi votre communication avec les autres qui a pu même amener peut-être la fin d'une relation ou d'un contrat ou qui fait que pendant une certaine période peut-être vous avez été au chômage partiel etc. bon ben ici Vénus redevient directe et donc on a cette possibilité à partir du 25 juin elle va y rester jusqu'au 7 août de démarrer une nouvelle relation donc ça va être extrêmement positif pour les relations affectives si vous êtes célibataire extrêmement positif pour les relations de couple si vous êtes en couple il peut même se passer des choses intéressantes pour votre partenaire dans le couple ça peut être un moment où votre partenaire est mis en avant rencontre une forme de notoriété ou de succès ou signer un contrat ou en tout cas rencontre une période heureuse dans ce qu'elle entreprend dans ce qu'il entreprend ça peut être aussi une nouvelle relation pour ceux qui sont célibataires une nouvelle personne qui entre dans votre vie des nouveaux clients qui entrent un nouveau contrat qui est signé de belles opportunités en fait globalement sur le plan relationnel que vous soyez en couple et que si ça se passe très bien et que vous n'avez pas souffert trop de la rétrogradation de Vénus bon ben là vous pouvez vraiment repartir de manière intéressante et avoir des beaux projets dans le couple qui vous attendent des belles discussions du plaisir à partager tout un tas de choses ensemble et puis pour ceux qui sont célibataires c'est la même chose mais avec une nouvelle personne que vous allez rencontrer qui peut rentrer dans votre vie à cette période là et puis pour ceux qui ont à régler des questions matérielles avec la fratrie ou avec le voisinage etc et bien vous pourriez trouver un compromis une conciliation à partir de là alors le 28 juin on a Mars qui entre en bélier dans votre secteur 5 dans laquelle dans la maison 5 dans laquelle il va rester jusqu'à début janvier 2021 et il va former directement un sextile à Saturne en Verseau le lendemain le 29 donc en fait à partir de là Mars entre dans votre maison 5 qui ne va plus en sortir avant janvier 2021 le 6 janvier 2021 donc vous allez vraiment bénéficier puisque Mars est dans un signe ami le signe du bélier qui est un signe de feu comme le vôtre qui va extrêmement vous dynamiser qui restera longtemps ici et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ je ferai une vidéo là-dessus sur Mars en bélier donc qui est au trigone de votre signe qui est dans votre secteur 5 donc c'est vraiment ça va être une période très intéressante pour vous très dynamique sur le plan des rencontres amoureuses vous allez vous montrer extrêmement conquérant engageant vous pourriez prendre tout à coup vous pourriez vous prendre tout à coup de passion pour quelqu'un vous pouvez faire de nouvelles rencontres être beaucoup plus sportif dynamique entreprenant créatif vous êtes beaucoup plus actif en fait dans votre créativité dans ce que vous voulez mettre en place vous pouvez même créer une nouvelle entreprise vous allez être beaucoup plus indépendant aussi vous pourriez faire une rencontre avec une personne qui est elle-même indépendante une personne avec qui vous allez avoir envie de vous amuser avec qui vous allez avoir des affinités avec qui vous allez vous divertir vous activer si vous avez des enfants ça va être une période vraiment intéressante dans la vie relationnelle avec eux parce que vous allez avoir envie de partager des choses vous pourriez prévoir des vacances ou du sport ou tout un tas de choses en fait divertissantes avec vos enfants c'est vraiment une période extrêmement intéressante une longue période pour vous activer dans vos loisirs pour démarrer un nouveau loisir une nouvelle activité sportive c'est aussi une période très intense dans les relations sexuelles donc s'il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie il peut y avoir vraiment une espèce de coup de foudre ici et puis avec vraiment une intensité dans la vie sensuelle puis pour certains ça peut être des coups de foudre à répétition parce que Mars a resté longtemps donc ça ne va pas être forcément des relations qui vont durer ça peut mais ça ne va pas être forcément en tout cas une relation qui va durer mais en tout cas c'est plutôt une relation où il y a beaucoup qui est basée sur le plaisir la séduction le partage de plaisir aussi alors autre que la sexualité je veux dire vraiment dans tout ce qui est créativité divertissement et puis une période où vous allez ressentir beaucoup de désirs vraiment l'envie de démarrer quelque chose dans ce secteur 5 donc si vous avez l'occasion de démarrer peut-être même une activité ou un travail dans le domaine lié au loisir au divertissement à la créativité ou même créer votre propre entreprise ça pourrait se faire d'ici janvier 2021 et le lendemain donc Mars forme un sextile à Uranus à Saturne pardon qui est dans votre secteur 3 donc là il peut y avoir une action une décision que vous prenez en fait qui va provoquer du plaisir ça peut être aussi de l'argent que vous allez recevoir par internet un travail que vous faites à travers les nouvelles technologies mais qui est lié d'une certaine manière à des loisirs en tout cas quelque chose que vous aimez faire vous pourriez avoir du succès avec l'entourage par rapport à quelque chose que vous auriez écrit par exemple ou grâce à une vidéo que vous allez poster il peut y avoir une bonne décision professionnelle qui est prise un succès dans une entreprise une initiative heureuse il peut y avoir un plan stimulant pour le futur qui se décide aussi bien sur le plan affectif que dans vos passions et éventuellement pourquoi pas la décision de s'engager pour des vacances ou de prendre d'inscrire un enfant quelque part pour les vacances ou tout simplement d'organiser des vacances par exemple alors ensuite on a le 30 juin une conjonction Jupiter-Pluton qui sont tous les deux rétrogrades dans votre secteur 2 donc vous pourriez passer du temps ici à revoir vos finances à revoir votre manière de gagner votre vie vous aurez peut-être à revoir aussi certaines choses dans la gestion de votre portefeuille de vos de vos de vos finances mais de l'argent que vous voulez mettre de côté vous allez essayer de mieux vous organiser vous allez essayer d'établir un équilibre en fait sur le plan financier vous ferez un bilan de ces derniers mois pour voir un peu ce qui peut être modifié vous pouvez réfléchir à comment mieux organiser votre vie pour gagner plus d'argent cette conjonction en maison 2 est puissante et elle a pu considérablement améliorer vos finances ces derniers mois et elle peut le faire encore d'ici la fin de l'année puisqu'elle se reproduira donc là elle se produit mais les deux planètes sont rétrogrades donc c'est plutôt le moment de réfléchir à ce qui vous empêche à aller vers plus de croissance sur le plan matériel ou ça peut être quand même un moment où vous récoltez quand même le fruit de vos efforts mais vous allez aussi avoir une réflexion mener une réflexion sur soit comment investir l'argent que vous venez de gagner soit réfléchir à comment améliorer vos gains encore plus pour le futur vous pourriez même gagner votre vie par une activité qui est peut-être liée à l'ésotérisme à l'occulte à la psychologie et réfléchir à quoi changer dans votre vie pour vous y consacrer davantage ou alors vous allez mettre des changements concrets en place d'ici l'automne puisque les planètes elles vont rester rétrograde jusqu'à l'automne environ donc vous allez vraiment réfléchir sur ces questions matérielles et vous préparer pour démarrer quelque chose à partir de l'automne on aura le temps d'en reparler pareil si vous devez apprendre suivre une formation quelconque pour changer quelque chose à votre vie professionnelle ou à vos revenus et bien vous allez le faire d'ici l'automne vous pourriez aussi vous renseigner sur quoi faire pour changer plus tard d'emploi parce que vous avez peut-être envie de changer d'emploi et on termine le mois de juin avec un sextile mercure uranus dans vos maisons 8 et 6 vous pourriez recevoir des nouvelles que vous attendiez à propos d'un travail d'une collaboration il peut y avoir un voyage en vue qui se dessine sur le plan professionnel ou une nouvelle stimulante qui arrive d'un partenaire de la famille il peut y avoir voilà peut-être des nouvelles par rapport à des procédures qui sont engagées ou des idées que vous partagez sur le plan professionnel sur lesquelles vous êtes en train de retravailler un projet éventuellement professionnel sur lequel vous êtes en train de vous pencher donc voilà ça pourra être la phase 2 il y aura une phase 3 un mercure avait déjà fait un sextile à uranus en début de mois il en fait un deuxième ici mais il est rétrograde il y aura un troisième passage le mois prochain on en reparlera qui devrait clore l'affaire si vous attendiez quelque chose de sûr une communication ça s'annonce bien on va dire à ce moment là mais voilà ça peut encore changer donc vous attendrez certainement le début du mois de juillet pour avoir une réponse définitive mais là vous êtes déjà dans une étape où ça semble bien engagé c'est aussi une bonne journée pour passer du temps avec des amis avec un groupe ou pour travailler aussi en groupe pour revenir sur un projet de groupe ou un projet que vous avez en partenariat avec quelqu'un et pour échanger des idées peut-être affiner certains points de cette collaboration voilà pour votre mois de juin amis Sagittaires que je vous souhaite le meilleur possible n'hésitez pas à partager vos impressions et les événements que vous rencontrerez sous la vidéo et je vous retrouve très bientôt au revoir